Intervenant au nom des chefs du village Hatchan lors de l'investiture de l'un des leurs à Yamoussoukro, Adobigui, chef du village de Akweshban invite les Hatchans à promouvoir le vivre ensemble. Samedi 23 avril 2022 se tenait la cérémonie d'investiture du chef de la communauté Hatchan de Yamoussoukro André Djerot en présence de plusieurs personnalités et de 43 chefs de village Hatchan. Ils sont tous venus essentiellement des différents villages du district autonome d'Abidjan. Il disait au nouveau chef, nous sommes venus nombreux de toutes les fratries Hatchan, Akw, Bidjan, Nongkoua, Songon, Bobo, Biayé, Niangon, Djepo, Yopougon, te témoigner notre affection. Il a ensuite félicité le nouveau venu dans la chef Hatchan. Faut-il le noter, André Djerot a la charge la commission foncière au sein de la chef Hatchan. Je voudrais également inviter les uns et les autres à mettre en pratique le vivre ensemble, ton choix à la tête de notre communauté de Yamoussoukro ne nous étonne guère, tant ta force de travail et ton ouverture aux autres, force l'admiration. Je voudrais également inviter les uns et les autres à mettre en pratique le vivre ensemble que ne cesse de demander le Président de la République. Je t'en sais capable chers frères et j'en sais également capable tous les chefs ici réunis, a exhorté Adobigui. Lire aussi District d'Abidjan, la marche pour exiger le départ des sous-préfets de Bingerville et Songon, annulé poursuivant, il a fait remarquer les défis qui attendent le chef de la communauté Hatchan résidant à Yamoussoukro. Ta responsabilité est immense et je suis convaincu que tu en mesures les défis. Toutes nos prières t'accompagnent dans ce nouveau sacerdoce qui est désormais le sien, a-t-il dit. Union autour d'un nouveau chef Le chef du village à Kweashban, Adobigui a également invité tous les Hatchan de la capitale politique de Côte d'Ivoire à faire bloc autour de leur chef. C'est à ce prix qu'ils auront une communauté forte, selon Adobigui. Je termine en invitant tous nos parents résidant à Yamoussoukro à soutenir leur nouveau chef et surtout à uverer davantage pour une communauté plus forte et prospère, a-t-il conseillé. Sous-titrage ST' 501